Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui du livre Plante en papier, édité aux éditions Erol. C'est un livre de Cori Bess-Hogg, une artiste américaine passionnée de nature. Elle propose ici 35 modèles différents à réaliser soi-même, avec des niveaux de difficultés assez variés. L'ouvrage décline des pas à pas pour chaque modèle de plante et vous trouverez tous les gabarits des feuilles dans les dernières pages du livre. Les réalisations de ce livre sont magnifiques et bluffantes de réalisme. Je suis assez curieuse de voir ce que ça peut donner en vrai, alors je vous propose de tester ensemble ce livre en réalisant le cactus zigzag. C'est parti ! Il vous faudra une planche à découper, 10 feuilles de papier vert plutôt épais, quelques feuilles de papier calque, casse-tige de fil de fer, une règle, un plioir, un crayon à papier, et un scalpel ou à défaut un cutter. Vous aurez besoin également d'un rang de mousse ou de polystyrène, d'un pot pour installer votre plante, un pot de fleurs, ou ici une boîte de conserve, du gravier, j'ai utilisé des billes d'argile, et de la colle en spray, ou une feuille de papier adhésif double face. Première étape, nous allons fixer les tiges de fer sur une feuille de papier. Vous aurez besoin de faire des repères sur le papier, le premier à 3 centimètres et demi, le second 7 centimètres plus loin, et le troisième encore 7 centimètres plus loin. Avec la colle en spray, nous allons encoller toute la feuille. Et donc maintenant, vous allez disposer 3 tiges, en pensant bien à laisser une partie suffisante pour pouvoir après planter vos feuilles dans le pot. Et avec une deuxième feuille de papier, je vais venir recouvrir l'ensemble. Et donc avec le plioir, on va s'aider pour venir coller les feuilles sans laisser de bulle, et en venant au plus près de la tige en fer. Voilà. Étape 2, nous allons reproduire les feuilles de la plante sur notre papier. Pour cela, on trouve le gabarit à la fin du livre, où il est indiqué de l'agrandir à 139% pour obtenir une plante d'environ 35 centimètres. J'ai réalisé ce gabarit avec une photocopieuse, mais chez vous, vous pouvez dessiner la feuille vous-même, en réalisant une feuille d'environ 27 centimètres. Avec le papier calque, vous n'avez plus qu'à reproduire chaque feuille. Vous n'avez plus qu'à reporter cette feuille sur le papier. en plaçant bien la base sur la tige. Si vous voulez gagner du temps avec cette étape, vous pouvez directement vous mettre contre une vitre ou une table lumineuse pour reporter le motif. Et voilà, il suffit de reproduire chaque motif sur chaque tige. Et ce, pour réaliser jusqu'à 15 feuilles. Étape 3, nous allons découper chaque feuille. J'utilise le scalpel, c'est ce qu'il y a de plus pratique, pour pouvoir contourner. Et voilà, notre feuille. Il n'y a plus qu'à reproduire cette étape 15 fois. Étape 4, nous allons fixer les feuilles dans le pot. Donc il faut prendre votre pot et y insérer les ronds de mousse ou de polystyrène. J'en ai mis deux épaisseurs pour combler le fond du pot. Et je vais venir façonner chaque tige que j'ai découpée en la mettant en forme, pour essayer de lui faire prendre une forme la plus naturelle possible. Et donc après, on peut faire des pré-trous dans la mousse si elle est un peu dure. Sinon, on peut planter directement nos tiges. Voilà. Et donc, on va reproduire cette action pour planter nos 15 tiges. Il va falloir venir disposer chaque feuille pour équilibrer la répartition. Voilà. Pour finir, pour cacher la vilaine mousse, on va venir mettre notre petit gravier pour que ça fasse vraiment illusion. ça va maintenir les tiges. Et ça va donner un peu de poids au pot pour lui donner de la stabilité. Voilà. Dernière étape, je vais vous proposer de personnaliser votre pot en utilisant des images issus des collections patrimoniales de la bibliothèque de Lyon. Donc, j'ai découpé à la taille de mon pot mon image que je vais venir à poser comme ceci. Donc, cette image, elle est disponible sur le site Numelio de la bibliothèque et vous trouverez le lien à la fin de cette vidéo dans la description. Voilà mon cactus zigzag. Il m'a demandé quelques heures de travail et un peu de patience mais j'avoue que je ne suis pas déçue du résultat. Si vous aussi, vous aimez les plantes et que vous n'avez pas la main verte, ce livre est certainement fait pour vous. Et si vous appréciez le travail du papier, la bibliothèque regorge d'ouvrages pour satisfaire toutes vos envies. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, la liker et je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube de la BML. et euh Excuse-moi... J'voice et ça ? Abonne-toi !